Je vous parle de ce que j'ai vécu en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans les services nationaux en Tanzanie avant d'entamer notre étude universelle. Honorable Présidente, je vous remercie pour la parole m'accordée, mais d'orée déjà, je vous demande votre indulgence parce que je suis sûre que je vais y passer les quatre minutes m'accordées. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, Comme les honorables députés qui m'ont précédé, j'ai saisi cette occasion pour vous féliciter et vous encourager, Monsieur le Premier ministre, dans vos lourdes tâches et responsabilités qui vous sont confiées. Je félicite aussi tous les membres de votre gouvernement, notre gouvernement bien sûr, qui vient d'être appelé pour servir notre nation dans le tout premier gouvernement après la toute première passation pacifique du pouvoir depuis 59 ans de l'histoire de notre indépendance. Honorable Présidente, j'ai une préoccupation et une proposition, je n'ai pas de questions. C'était en 2012, lors de la présentation du gouvernement, disais-je, présentation du programme du gouvernement du Premier ministre Matata Pognon, que j'avais soulevé cette préoccupation, le recensement de la population. Je voudrais vous rappeler que les derniers recensements dans notre pays étaient organisés en 1984, aujourd'hui 35 ans passés. Je suis tout à fait conscient des efforts substantiels qui ont été déjà fournis dans le processus de recensement, mais on n'a pas encore obtenu des résultats escomptés, c'est-à-dire le recensement général de notre population. Certes, je suis sûre, il y a plusieurs raisons pourquoi ça n'a pas abouti. Je me souviens que cette question du recensement a été politisée en 2016. Je pense que vous devez être d'accord avec moi, et ça ne nous a pas permis d'aller plus loin. Mais cette question nous rattrape aujourd'hui, car le Premier ministre nous a dit dans son introduction que tous les gouvernements qui se sont succédés ont porté chacun l'ambition de créer les conditions dynamiques de développement économique et social, mais que tous se sont butés à décontre-être de toute ordre qui n'ont pas permis de décollage effectif. Je peux dire, à mon humble avis, que parmi les plus grands décontre-être, c'est le manque de formation démographique fiable qui permettrait au gouvernement d'avoir les éléments clés qui sont très essentiels pour l'élaboration de politiques de développement durable, avec précision et efficacité. Honorable Présidente, En 2005, la CIE a enrôlé 25 millions d'électeurs et la CENI, en 2017, à son tour, a enrôlé 46 millions d'électeurs. Si nous faisons une extrapolation sur base de normes internationales concernant le traitement des statistiques de la population, les 46 millions d'électeurs représentent 46 % de la population. C'est pour dire que l'estimation des 85 millions d'habitants comme référence que nous utilisons aujourd'hui est trop bas vu que tous les adultes ne se sont pas fait enrôler. et les moins de 18 ans, c'est-à-dire les enfants, sont plus nombreux. Nous pouvons dire que nous sommes au-delà des 95 millions et pourquoi pas plus de 100 millions d'habitants si nous faisons une bonne analyse. Honorable Jeannette, je vais vous demander d'atterrir. Vous avez déjà dépassé d'une minute. C'est ainsi que je me demande, je termine avec le premier point, honorable Présidente. C'est ainsi que je demande au Premier ministre de tenir compte du recensement dans son programme vu que les jalons sont déjà posés par ses prédécesseurs et dont les services sont déjà en place et nécessitent seulement votre soutien. Vu que nous avons un gouvernement de coalition, que le Premier ministre préfère tout pour dépolitiser cette question essentielle de recensement pour nous permettre d'avoir des statistiques démographiques réelles et fiables pour une planification du développement efficace précise pour l'intérêt supérieur de notre... Non. Madame la Présidente, vous me permettrez de terminer avec mon dernier point ? Accordée. Merci. Solidarité féminine, pour une fois, on n'est pas nombreuse. Honorable Présidente, merci, honorable Présidente. Je suis tout à fait d'accord et je soutiens cette nécessité exprimée par M. le Premier ministre de promouvoir la réconciliation, la cohésion et l'unité nationale. À mon aim de l'avis, les tirés 4 du point B du pilier 1er, je cite, cultiver et renforcer le patriotisme et l'unité nationale et l'épine dorsale pour moi, pour réaliser effectivement l'objectif assigné qui est l'amour de la patrie. M. le Premier ministre, vous avez exprimé cette volonté par votre credo de redressement national à partir de la base et permettrez-moi d'ajouter, nous devons commencer par les jeunes ou par la jeunesse. Pour ce faire, je propose au Premier ministre d'étudier les voies et moyens, de relancer et redynamiser l'expérience du service national initié par M. Laurent Bésiré Kabila en 1997 initié par M. Laurent Bésiré Kabila en 1997 où les jeunes provenant des onze provinces de notre pays, à l'époque c'était onze provinces, avant le découpage, étaient rassemblés par groupe des onze bâtisseurs de la nation pour partager les cinq langues nationales, la culture de notre pays et apprendre différents métiers attachés à l'agriculture. Par exemple, les jeunes qui terminent leurs études secondaires et les autres peuvent être appelés à servir la nation pendant trois mois ou plus dans des centres de services nationaux avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. J'étais forgé de voir et de considérer mon pays les pays c'est-à-dire les Congos avant ma propre province et la nationalité avant la tribu. C'est-à-dire pour moi ici ça c'était en Tanzanie je dois considérer et je considère les Congos avant ma province de Tanganyika et aussi je considère que je suis Congolaise avant d'être quelqu'un de ma province d'origine. Je vous remercie je vous remercie et je suis sûr que et je demande le Premier ministre de tenir compte de ma proposition pendant votre mandat qui était 5 ans. Je dis et je vous remercie. Merci. 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 Merci.